Michael Himmer a surpris tout le monde en annonçant sa retraite du tennis. Un communiqué de presse absolument inattendu qui a suscité une grande surprise parmi les spécialistes qui n'avaient en aucun cas prévu cette décision. Comme on le sait, le tennisman suédois a été suspendu il y a un peu plus d'un mois, le 19 juillet, pour un an et demi, pour avoir violé les règles antidopage. Un coup de tonnerre qui a bouleversé la vie et la carrière du jeune homme de 24 ans. Qui a ensuite tenté de se dédouaner de ses accusations en confiant sa longue réflexion sur Twitter. Il a raconté « Salut les gars, j'ai décidé de me retirer du tennis professionnel. Merci à vous tous pour ces fantastiques souvenirs. Quel chemin parcouru ! Je souhaite à tous mes anciens collègues de continuer à participer aux compétitions. Voici ses derniers mots avant de prendre sa retraite. Ce fut une période irréelle et très difficile pour moi. J'essaie de trouver la bonne façon de digérer la nouvelle et de déterminer la marche à suivre à partir de maintenant. En attendant, je ne ferai aucun commentaire et ne donnerai aucune interview. J'ai 24 ans, je suis au sommet de ma carrière et j'occupe un rang élevé, mais je suis maintenant suspendu pour 18 mois. Suspendu, non pas pour avoir obtenu un avantage compétitif illégal sur mes pairs. Non pas pour avoir jeté le discrédit sur le sport. Non pas pour un gain financier illégal, mais pour une bizarrerie logistique que je n'avais aucun moyen d'éviter. C'est comme un mauvais rêve. Je ne pense pas que justice ait été rendue, que ce soit au niveau de la décision elle-même ou de la sanction qui s'ensuite, qui me semble totalement disproportionnée par rapport à d'autres suspensions imposées ces dernières années. Tout ce que je veux, c'est essayer d'être le meilleur joueur de tennis possible et de tirer le meilleur parti de ma carrière pendant le peu de temps dont je dispose pour concourir à un niveau professionnel. Une suspension de 18 mois équivaut en fait à une interdiction de 3 ans, car il me faudra beaucoup de temps et d'efforts pour retrouver mon classement et le niveau que j'avais actuellement. Car je devrais repartir de zéro. Et il n'y a aucune garantie que j'y parvienne. Sous-titrage Société Radio-Canada